... 14e édition sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Je pense qu'on s'achemine vers une belle présentation pour les visiteurs, qu'ils soient agriculteurs ou autres. Dans ce salon, il y a l'aspect territoire et on voit la diversité de notre agriculture à travers les territoires. Il y a l'aspect technologique où on essaie d'apporter de la méthodologie, de la technologie, notamment dans le domaine de l'hydraulique, mais également de l'arrosage et dans le développement des filières. La valorisation est aussi importante. Il y a un des espaces qui sont réservés pour les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, qui veulent investir et pour lesquels l'État marocain, la banque également, est associé à cet événement pour qu'on les conseille, qu'on leur donne la matière, qu'ils puissent challenger leurs projets, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, leurs projets. Je pense que, comme ça a dit Sa Majesté, l'agriculture peut être un grand réservoir pour l'emploi, pour l'avenir. Donc on y travaille, on y travaille pour rapprocher encore plus l'agriculture aux jeunes, pour qu'ils comprennent mieux les enjeux, pour qu'ils restent stabilisés dans les régions. Et c'est là tout le défi. Je pense que ce salon est inscrit dans ce schéma-là pour essayer d'être le plus proche de la jeunesse et de ceux qui s'intéressent à l'agriculture.